Sur Amazon, CNN a montré la semaine dernière que le site de vente en ligne pouvait lui aussi être un propagateur de fake news, par exemple en mettant en valeur sur ces pages tous les livres anti-vaccins. Est-ce qu'il faut réguler ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans la tribune d'Emmanuel Macron, il y a un concept qui est très important qui s'appelle celui de la transparence des algorithmes. Ça, c'est vraiment un des enjeux de la décennie qui vient. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé en France, sur lequel la France est très prescripteur et très demandeur. C'est comment une démocratie, par ses pouvoirs publics, par ses associations, peut auditer et contrôler les algorithmes de recommandation et les algorithmes de comportement de ces grandes plateformes. Parce que vous avez raison, Amazon n'a pas volontairement dit qu'il allait mettre en avant les livres de vaccins. Mais la façon dont sont faits ces algorithmes fait qu'il va les mettre en avant. On peut exiger qu'ils fassent différemment ? On peut exiger qu'ils soient transparents et on peut exiger qu'ils soient audités et on peut exiger qu'ils soient contrôlés en disant attention vous êtes en train de faire émerger des contenus à risque, vous êtes en train de faire émerger des contenus racistes parce que peut-être l'algorithme aura détecté que ça vend bien, mais ça n'est pas légal. Alors il faut pouvoir leur dire attention vous êtes en train de manipuler l'opinion et alors soit on le fait de façon positive en disant attention, soit on le fait de façon punitive et on dit vous avez abusé de cette capacité à orienter les personnes et vous êtes sanctionné.